Shalom, mes chers amis, écoutez un petit peu, tu me parles de là qui était tout petit, mais qui est une question que je me suis interpellé. Au Chachem, on est dans une Hanoukate à Baït. Quand on est dans une Hanoukate à Baït, ce qui se passe c'est qu'on invite la famille, les gens, les amis, tout ça. Et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle, une chose qu'on a toujours très peur, surtout chez les gens d'Afrique du Nord, c'est la Ainara. Comment ça se fait que, d'un côté, on nous dit, tu vas faire la Pirkat à Baït, et dans cette Pirkat à Baït, tu vas dire, attends, t'as pas d'Ainara, tu me dis d'inviter tout le monde, et d'un autre côté, tu me dis, fais attention à Ainara. Vous avez compris la question ? Je répète la question. D'un côté, t'as l'Ainara, et d'un côté, t'as... Il y a une question aussi qui se pose et qui est très intéressante dans la Torah, où c'est marqué Kittissa et Drosh B'nai Yisraël, lorsque tu vas compter les B'nai Yisraël, et tu dois compter les B'nai Yisraël, comment on les compte avec le Makhazita Shekel ? C'est une Alaha qui est claire, qu'on n'a pas le droit de compter le peuple Yisraël. Donc pourquoi est-ce que tu dis, non, je vais m'obstiner à trouver comment je vais compter leur ami Yisraël ? Est-ce qu'il y a un problème ici ? Pour essayer de répondre à cette question, il y a une petite histoire qui est sympathique. Il était une fois un homme d'affaires qui habitait vers le Mexique, comme ça. Et donc il est parti faire une... Il est parti faire une conférence, un rendez-vous avec un de ses amis. Et donc quand il fait le rendez-vous, il a pris sa femme avec lui, il est allé à sa l'hôtel. Maintenant cette femme à l'hôtel, elle descend, elle voit dans la Kabbalah, elle voit des affiches, grandes affiches. Et c'est quoi ces affiches ? Il y a un colloque et réunion de tous les magiciens et tous les... Pas les magiciens, les démoires. Les sorciers. Tous les sorciers du monde entier. C'est-à-dire celui qui fait la meilleure sorcellerie du monde. Celle-là, elle commence à avoir peur, elle va dire, C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire ici ? Il y a des millions de sorciers ici. Ils viennent avec leurs talismans, leurs coquilles de tortue, leurs dandras, leurs queues de chat et toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Elle commence à apprendre à faire. Son mari va en voyage d'affaires. Il va à son rendez-vous. Et lui, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend son... Téhili. Et elle commence à dire Téhili. Elle est Téhili comme ça. Elle a la trousse. Elle se réveille le matin en elle si elle dit Téhili, Téhili. Téhili. Bon. Ce qui se passe, c'est qu'au bout de... Comme ça... Trois quarts d'heure qu'elle est Téhili, il y a quelqu'un qui tape à la porte. La porte de la chambre, elle est dans une zone d'hôtel. Elle dit... Elle ouvre. Elle a encore plus peur parce qu'il y a quelqu'un qui tape à la porte. Elle pensait que c'était la femme de ménage où... Elle voit. Elle voit un monsieur marabout bizarre comme ça. Elle dit, mais... Oui, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, écoutez madame, vous lisez du Téhili, vous lisez des paroles de Torah ici. Vous lisez des psaumes. Elle dit, oui, oui, je lise des psaumes, c'est grave. Elle dit, oui, ça fait une demi-heure. On est trois quarts d'heure. Tout le colloque ici de tous les sorciers, de tout le patelin. On n'arrive pas à faire un seul... Une seule magie. On n'arrive à rien faire. Est-ce que vous lisez des psaumes ? Est-ce que ça vous dérange pas ? Tenez, je vous donne un chèque. Vous allez dans l'hôtel d'en face. Vous prenez une chambre. Restez tranquille là-bas. Juste s'il vous plaît, arrêtez de dire des psaumes. Écoutez, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Cette femme, elle prend son chèque. Elle s'en va dans le truc. Elle appelle son mari. Et Baruch HaShem, ils ont pu faire leur magie. Pour vous dire que... D'où est-ce qu'elle vient la force de la sorcellerie ? La toute sorcellerie, elle est connue. On l'a appris. On va l'apprendre la prochaine parachiote. C'est Bil'Av. Bil'Av, lui, il a mis là un mauvais oeil. Et de même qu'il y a un mauvais oeil, le Zohar HaKadosh dit qu'il y a aussi un bon oeil. Donc, comment on transforme un mauvais oeil en bon oeil ? Eh bien, c'est une seule chose qui est simple. La force de la Torah. Donc, on n'est pas venu ici dans cette maison pour dire... Allez, viens, on vient à la Maison Slam. Le contraire, on est venu pour étudier. Quand tu viens pour étudier, quand tu comptes les Béné Israël avec une mitzvah, la mitzvah de Tzedakah, cette mitzvah se transforme en quoi ? Pas en Aynara. Le Aynara, même si quelqu'un y pleurait, il n'arrive pas à le faire. Pourquoi ? Parce qu'il est rentré à condition d'étudier la Torah. La Torah, c'est elle qui a la bracha. C'est la blancheur du monde, la spiritualité du monde, le bonheur du monde. Toutes les brachotes qui peuvent descendre, ils sont dans la Torah. Donc à partir du moment où tu as fait une étude de la Torah, tu as fait un kadiche, tu as réuni des personnes, même si c'est des personnes qui sont loin, que tu ne connais pas, tu ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui envient, il y a des gens qui jalousent. Même ça, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de notre rencontre, ça a été l'étude de la Torah. Et qu'on puisse avoir que du bonheur. Amen. Amen.